Une question qui revient tout le temps en algeable linéaire, c'est déterminer une base d'un espace vectoriel donné par un système d'équation cartésienne. Le problème est donc le suivant, on dispose de l'espace E de base B égale E1, EN, et on cherche une base du sous-espace F de E définie par un système d'équation cartésienne, ce qui signifie qu'on cherche les vecteurs X de E de coordonnées X1, Xn dans la base B, ces coordonnées X1, Xn vérifiant le système linéaire de P équation donnée ici. La méthode est alors toujours la même. Première étape, à l'aide de la méthode de Gauss, on transforme notre système initial en un système triangulaire. Ce système triangulaire, on va regarder quels sont les inconnus qui apparaissent sur sa diagonale. Ces inconnus seront appelés les inconnus principales. Les autres inconnus seront appelés les inconnus secondaires, rejetés à droite du signe d'égalité. Ce sont elles qui vont nous permettre de déterminer la base de F. De la façon suivante, on a donc ici XI1, XIK, le KU plaie des inconnus secondaires, donc celles qui ont été rejetées à droite du signe d'égalité. De toutes les façons possibles, on prend l'une de ces coordonnées égale à 1 et toutes les autres égales à 0. Et ce KU plaie étant fixé, on en déduit les inconnus principales pour que le système initial soit vérifié. Donc on repart évidemment du système déjà triangulaire. De cette façon-là, on va constituer K vecteur U1 UK, et ces K vecteurs forment une base de F. Alors concrètement, il est surtout utile de savoir déterminer une base pour un plan ou une droite dans l'espace. Donc là, pour le plan d'équation X moins 3Y moins Z égale 0, le système est déjà mis sous forme triangulaire, et on peut rejeter à droite Y et Z, à droite du signe d'égalité, c'est-à-dire transformer notre système en l'unique équation, ici, X égale 3Y plus Z. Et donc pour déterminer ma base, je fixe Y à 1, Z à 0, je complète X doit être égal à 3 fois 1 plus 0, donc X à 1, puis je fixe Y à 0, Z à 1, et je détermine mon inconnu principal, donc X égale 3 fois 0 plus 1 égale 1. De cette façon, j'ai obtenu une base pour mon plan F de l'espace. Même chose pour déterminer ici une base d'une droite donnée par deux équations cartésiennes. Donc là, il n'est pas directement sous forme triangulaire. Donc je le mets sous forme triangulaire en remplaçant la première ligne par la demi-somme des deux lignes, et la deuxième ligne par la demi-différence des deux lignes. De cette façon-là, je remarque que je peux prendre comme inconnu secondaire X2, c'est-à-dire renvoyer X2 à droite du signe d'égalité, et ça me permettra de déterminer mes inconnus principaux, qui seront alors X1 et X3. Donc je le fais, je place du coup X2, mon inconnu secondaire, à 1, et je complète pour avoir mes inconnus principaux. Donc X1 étant égal à 3X2, je vais avoir ici 3 fois 1, donc 3. Et X3 étant égal à moins X2, je vais avoir ici X3 égale moins 1, que je note ici. Ce vecteur est donc un vecteur directeur, c'est-à-dire forme une base, de ma droite donnée par son système d'équations cartésiennes. Alors ensuite, ceci est très utilisé, notamment pour déterminer une base du noyau d'une application linéaire donnée par sa matrice. Donc on parle directement de noyau de la matrice, en considérant les vecteurs colonnes X, tels que ces X égale 0. Donc première étape pour déterminer une base de ce noyau, je commence par dire que mon vecteur X, je prends ses coordonnées dans la base canonique, et il est dans C, si seulement si mon produit CX est nul, ce qui va se traduire par un système de 3 équations à 3 inconnues. Je constate ici que ma troisième équation est égale à ma première équation, ce qui me permet de me ramener simplement aux deux premières équations, et je vais remplacer ma deuxième équation par L2-2L1, de sorte à éliminer le Y. Donc mon système s'est transformé en un système déjà plus simple, je peux aussi simplifier par 4, ce qui me donne 2X plus Z égale 0 pour ma deuxième équation, et ça me permet de déterminer Z en fonction de X. Je remplace Z en fonction de X dans cette première équation, ce qui me donne du coup l'équation moins 3X plus 3Y égale 0. Je vois alors que je peux envoyer X à droite du signe égal, c'est-à-dire que X va être mon inconnu secondaire, et que Y et Z seront mes inconnues principales. Je fixe donc cette inconnue secondaire X à 1, puis je complète. Je vais avoir ici, de cette équation, je déduis Y égale X, donc aussi Y à 1. Et de cette deuxième équation, je déduis Z égale moins 2X, donc puisque X est égale à 1, Z est égale à moins 2.